Bonjour à tous, le piège de la présentation juste avant le café, je vais essayer de faire court. Merci. Donc moi c'est Baptiste Marteau, ce projet a été mené dans le cadre de mon post-doctorat au laboratoire EVS. Arnaud Caudron de Cibabio Interface ne pouvait pas être là aujourd'hui et finalement la visio n'était pas possible non plus. Donc il présente ses excuses et je vais essayer d'être fidèle à ses propos. Donc en fait le projet il est né tout d'abord de cet intérêt commun pour la thématique de la température des cours d'eau. Cibabio Interface se présente comme un bureau de recherche et d'expertise à l'interface entre la science et la gestion avec une expertise sur notamment la biologie et l'écologie notamment des poissons. Mais avec cet objectif de mettre à disposition des gestionnaires des outils issus de la science mais applicables à plus large échelle. Essayer de sortir un petit peu toutes ces méthodes un peu innovantes du carcan scientifique et les mettre à disposition des gestionnaires. Et ils se nourrissent également énormément des retours d'expérience que les gestionnaires peuvent leur faire en direct sur les différents projets qu'ils mènent. Et donc ils ont commencé à s'intéresser à la question de la température des cours d'eau. Il se trouve que c'était moi l'objet de mes recherches de post-doctorat au laboratoire EVS. Donc au laboratoire EVS on est un certain nombre de géomorphologues fluviales à s'intéresser à des outils de télédétection. Et donc parmi parmi ces outils moi j'ai développé des méthodes de caractérisation de la température des cours d'eau par télédétection pour obtenir des cartes de température à large échelle. Et donc j'ai été à la fois en recherche d'élargissement thématique, c'est à dire sortir uniquement de ma discipline de la géomorphologie fluviale et puis accessoirement à la recherche d'un contrat. On sait tous ceux qui sont passés par là savent ce que ça peut être. Et donc à l'initiative de Simabio a été mis en place une espèce de consortium scientifique pour réfléchir à cette question de comment mettre à disposition au plus grand nombre ces outils de cartographie thermique des cours d'eau à des fins plus appliquées en collaboration aussi avec des chercheurs de l'INRS Québec, Normand Bergeron notamment, et Steve Duckdale de l'université de Nottingham. Donc le projet était initié en 2021, j'ai commencé moi par faire un intercontrat entre deux petits morceaux de postdoc, ils m'ont pris en CDD avec comme objectif de lancer des projets pour l'année suivante et de commencer à faire quelques premières acquisitions sur des projets en cours. Malheureusement 2021 était un été un peu pourri et quand on s'intéresse à caractériser les conditions de température estivales, c'est pas top. Donc tout est tombé un petit peu à l'eau, aucune campagne n'a été possible. On a quand même utilisé ce temps là pour essayer de trouver des financements, pour essayer de prolonger cette initiative à plus long terme avec notamment un financement de l'ADEME et puis un poste de plan France Relance pour un contrat de un an et demi. Ensuite en 2022, du coup les différentes campagnes qui a été prévues pour 2021 ont pu avoir lieu. Sans rentrer dans le détail, il y a eu quatre grands projets, notamment sur le Chérand et sur le Guier, qui sont des rivières labellisées rivières sauvages. Sur la Bienne, dans le Jura, je reviendrai un petit peu avec quelques exemples de résultats. Sur la London en Suisse, qui était un cas un petit peu particulier, il n'était jamais facile de bosser en Suisse. Et puis il est venu se rajouter, par rapport à ce qui était prévu initialement, un projet sur l'Ain. Une rapide illustration un peu plus scientifique de ce que la collaboration a pu donner. Sur la Bienne, c'était un projet assez large qui visait à la fois à caractériser la biodiversité, on va dire, piscicole avec différentes méthodes, la biodiversité des macro-vertébrés aquatiques. Il y avait aussi un volet sur les oiseaux et donc cette caractérisation des habitats thermiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les résultats, mais simplement pour vous montrer qu'en couplant à la fois l'approche température et l'approche suivie piscicole, on a pu mettre en place ou proposer en tout cas des solutions et une cartographie assez fine des problématiques sur le bassin versant. Donc en regardant par exemple, quand on fait la cartographie thermique des cours d'eau, on peut obtenir notamment un profil en long de température depuis l'amont à gauche vers l'aval à droite. Et puis toutes ces petites tâches bleues que vous voyez, ce sont des poches un peu plus froides qui sont liées à des échanges avec la nappe ou à des apports de karst, etc. Et donc quand on calque sur ces types de résultats les préférences de température d'une espèce particulière, ici en l'occurrence la truite commune, on peut essayer d'estimer le linéaire qui est propice au développement et à la survie des poissons et puis au contraire les secteurs et les zones qui sont plutôt jugés hostiles, voire très hostiles à ces organismes, à la fois du point de vue linéaire et puis on peut aussi regarder, puisqu'on a une information cartographique en deux dimensions, tous ces différents pixels en eau, leur distribution et estimez la quantité ou l'espace disponible d'un point de vue de température pour cette espèce en particulier. Avec ici déjà une information intéressante, c'est de voir que même sur les secteurs qui sont hostiles à ces espèces, la présence de tâches et de poches froides, issues notamment des karst, donne déjà des indications sur des perspectives de ce qu'on appelle des refuges thermiques et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et donc ces informations sont spécialisées on peut aussi les représenter sous forme de cartes. Ici c'est la même chose que je présentais tout à l'heure, c'est la distribution, la répartition de ces différentes tâches froides, simplement ici présentées différemment. Et puis on a pu calquer à ces cartes de température et d'habitat thermique les résultats issus des suivis piscicoles qui ont été faits, donc par exemple compter l'abondance de ce qu'on appelle les zéros plus, donc ce sont les juvéniles de l'année, toutes les petites truitelles qui sont nées l'année du suivi, où est-ce qu'elles sont le plus abondantes. On a pu regarder également ce qu'on appelle les géniteurs efficaces, donc en fait en faisant des suivis génétiques sur ces différentes truitelles de l'année, on les compare, on compare leurs signatures génétiques et on peut déterminer combien de poissons, combien de parents ont efficacement participé à la reproduction. Et on voit sur certains secteurs, il y a uniquement deux ou trois individus qui vont avoir fait la majorité de la population, dans d'autres il y a plus de diversité génétique. Et puis on a pu aussi regarder ce qu'on appelle l'introgression, c'est-à-dire la quantité de poissons qui sont issus du rempoissonnement, qui sont généralement des souches non natives, en l'occurrence des souches ici atlantiques, comparées avec la souche méditerranéenne qui elle est une souche native du bassin versant. Et donc en croisant ces différents jeux de données, on a pu définir quelques grands enjeux et quelques perspectives d'aménagement et de gestion. On s'est rendu compte par exemple, c'est caché tout là-haut, on s'est rendu compte par exemple que sur le secteur amont on avait un fort trop d'introgression, donc beaucoup de peuplements qui ont été réintroduits et qui ont réussi à s'installer, mais ils ont assez peu tendance à s'étendre et à venir coloniser le reste du bassin versant, donc ce n'est pas vraiment problématique. Les différents affluents secondaires ont un rôle assez négligeable dans la diversité génétique des populations et aussi en termes de refuges thermiques, ils n'ont pas un rôle très important. En revanche, on a pu identifier deux secteurs dits patrimoniaux dans le sens où il y a des espèces, des individus avec une forte diversité génétique, mais un habitat thermique assez pauvre et donc ici des secteurs à restaurer voire à protéger. Une zone patrimoniale très isolée et très échauffée, mais avec la présence de nombreux refuges thermiques sur ce secteur-là. Alors on n'a pas la preuve formelle que c'est les refuges thermiques qui permettent à ces poissons de survivre. En l'occurrence, il y a quand même un lien spatial assez fort et donc un enjeu à protéger ces refuges thermiques potentiels. Et puis des secteurs où assez peu de poissons ont été retrouvés. Et donc là, plutôt mettre l'accent sur des actions de restauration, des habitats plutôt physiques en l'occurrence. Donc par la suite, ça c'était un exemple qu'on a pu mettre en place sur la BN. Par la suite, moi j'ai bénéficié d'une extension de postdoc de la part d'Age de Zolion pour pouvoir participer à la valorisation scientifique et puis terminer la rédaction d'un guide méthodo sur la cartographie thermique des cours d'eau que j'avais commencé. Et puis en 2023, sont venus s'ajouter quatre projets supplémentaires sur différents cours d'eau. Je ne rentre pas dans le détail, mais on retrouve ici la Lou, qui n'est pas loin de l'accusance dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, troisième phase, désormais, on est plutôt en phase de perspective avec une collaboration, un contrat de collaboration en cours de rédaction pour mettre en commun le matériel qu'on utilise. Tout ce qui est appareil de télédétection, ce sont des outils qui coûtent cher. Et du coup, on a tous intérêt à pouvoir les mettre en commun pour pouvoir continuer à collaborer. participer à la formation aussi du personnel qui pourra aller faire les acquisitions et les traitements de données. Et puis, contribuer à la bancarisation de la donnée. On a un petit peu de recul maintenant. Il y a un joli jeu de données qui est en train de se construire à l'échelle du bassin du Rhône. De contribuer, continuer à bancariser ces données. On continue à monter des projets en commun et les réflexions se poursuivent au sein du consortium, toujours sur cette question des refuges thermiques et de comment est-ce qu'on pourrait mieux les caractériser. Avec des valorisations scientifiques et techniques qui sont en cours, on a des projets aussi pour 2024 qui sont en train de se dessiner. Notamment un stage de M2 sur la Loue qui vient de démarrer il y a deux mois pour essayer de coupler cartographie thermique et modélisation de la température et caractériser les apports karstiques sur cette rivière particulière. Et puis, au-delà de ces collaborations prévues, on est en train de réfléchir à un projet de thèse avec Simabio Interface pour 2025. Steve Dougel est revenu plusieurs fois aussi à Lyon, notamment grâce à une bourse H2O pour pouvoir travailler sur ces sujets-là. Et on réfléchit du coup ensemble à une nouvelle façon de collaborer dans les années à venir. Un des intérêts du projet aussi, et Arnaud avait envie d'insister un petit peu là-dessus, c'est la diversité des formes de valorisation. On a l'habitude, en tout cas nous en tant que chercheurs, de participer à des colloques, de rédiger des articles scientifiques. C'est ce qu'on a pu faire. Mais on a aussi tenté d'avoir une valorisation un peu plus opérationnelle, visée un peu plus appliquée, en participant à des journées d'acteurs comme les journées Logrami, par exemple. Des journées thématiques sur la question de la température, assez récemment. Et puis, pas mal de rapports de projets qui ont pu être rédigés, qui sont encore en cours de rédaction. Et puis moi, ça m'a aussi forcé un petit peu à réfléchir à d'autres façons de présenter ma recherche, de communiquer sur le sujet. Avec du coup la présentation des résultats de chaque projet individuel, sous la forme de journées complètes, où on invite tous les acteurs du bassin versant, et même plus largement, à venir à la fois voir les résultats et puis les discuter. C'est pas uniquement une réunion de restitution de 2-3 heures, mais on prend vraiment toute la journée pour présenter les résultats à tout le monde. Et puis la participation à des salons, que je n'ai pas forcément fait moi-même directement, mais dans le cadre du projet, notamment les carrefours de la gestion locale de l'eau à Rennes récemment. Et puis une implantation en Suisse pour le bureau d'études. Et puis cette vidéo plutôt à visée un peu commerciale qui a été développée par CIMA Bio Interface, qui est disponible en ligne et sur leur site internet. Le projet nous a permis à la fois d'apporter des développements collectifs, on a pu confronter nos définitions, nos vocabulaires aussi, pour caractériser les refuges thermiques, les poches froides, les tâches froides, les habitats thermiques. Qu'est-ce qu'on entend par ces différents sujets entre des géomorphologues et des écologues ? On a pu travailler à différentes échelles, à la fois spatiales et temporelles, et on voit qu'on ne travaille pas forcément à la même échelle habituellement. Et puis on a pu comparer ou mettre en relief nos outils, nos méthodes, et puis la complémentarité de ces différents outils utilisés. Et sans forcément chercher à répondre à cette injonction de faire de l'interdisciplinarité, finalement, on se rend compte que c'est quelque part un petit peu ce qu'on a fait, mais sans jamais vraiment le mentionner. On avait juste un intérêt commun à bosser ensemble pour montrer la complémentarité de nos outils, la complémentarité de nos résultats, essayer d'avoir une approche un peu plus globale sur le fonctionnement des systèmes qui nous intéressaient. Toujours en partant des questions que les gestionnaires pouvaient avoir, et avec l'objectif de pouvoir y répondre au bout du compte. Donc finalement, on a fait un peu de l'interdisciplinarité, mais sans vraiment y mettre le nom interdisciplinarité dessus. Ça a eu aussi comme intérêt d'apporter des avantages, des bénéfices, on va dire plus individuels. Donc là, c'est la diapo d'Arnaud, donc pour Simabio, ça a été aussi l'occasion de poursuivre, de continuer ce continuum en fait gestion-recherche dans les deux sens, avec comme objectif de, comment dire, d'appuyer ce transfert opérationnel pour mettre l'outil à disposition du plus grand nombre. Un partenariat privé-public qui, pour eux, s'est avéré être plutôt positif. Un nouvel outil moderne et innovant qu'ils ont maintenant dans leur boîte à outils et à disposition des gestionnaires. Et puis, ça a fait émerger de nouvelles questions sur lesquelles on est encore en train de travailler avec le consortium notamment, avec cet objectif de pouvoir pérenniser l'utilisation de l'outil, le déployer à plus large échelle. Et puis, finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de se déplacer tout doucement vers une espèce de nouvelle discipline que lui appellerait l'éco-hydromorphologie au sens large ? De mon point de vue, ça a été aussi pas mal d'apprentissage personnel. Déjà, j'ai fait du terrain avec des biologistes, ce que je n'avais jamais vraiment fait. Mettre des pitagnes dans des poissons, c'était inconnu. Ça m'a aussi apporté pas mal de perspectives différentes sur mes méthodes et mes outils, sur ma façon de travailler, pas mal de remise en question aussi sur les outils que j'utilise. Et puis, des considérations plus appliquées de ce que moi je pouvais faire uniquement avec ma casquette de chercheur. Et puis, une redécouverte du travail en bureau d'études. J'avais fait une petite expérience en fin de master qui n'avait pas été très concluante. J'ai pu de nouveau me confronter aux avantages et aux inconvénients du statut, voir les différentes activités et tâches qu'a un chargé de mission par rapport à un chercheur. Pour me rendre compte que j'étais plus fait pour travailler avec les gens que pour les gens. que les relations avec les collègues, c'est top. Les relations avec les clients, c'est pas pour moi. Merci. Applaudissements 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 Merci pour cette présentation très intéressante. J'avais moi deux questions. Vous avez parlé d'acquisition de données par des moyens aéroportés. Est-ce qu'il y a des développements possibles et des recherches avec du satellitaire ? Première question. Deuxième question. Vous parlez de cartographies thermiques de cours d'eau. Est-ce qu'elles peuvent être prédictives dans une logique de changement climatique, c'est-à-dire à long terme, ou est-ce que ça reste des cartographies thermiques de cours et moyen terme ? Satellites, pas encore, mais on va y venir. Pour l'instant, les satellites avec des capteurs thermiques disponibles actuellement ont une résolution de 100 mètres. Pour bosser sur le Gange, ça marche. Pour bosser sur l'ISERON, c'est impossible. Mais on va y venir, je pense, dans les années à venir. Il y a déjà des projets qui sont en cours pour 2028 à 2030. Généralement, ce n'est pas la priorité des lanceurs de satellites, mais ça, c'est un autre sujet. Et pour ce qui est de la deuxième question, c'était... Ah oui, alors... Oui et non. Tout seul, ce n'est pas un outil qui permet de faire ce genre de projection. Par contre, couplé avec un suivi long terme, avec des thermomètres bien placés au bon endroit, dont la localisation peut être choisie justement à partir de cette première carte de température qui a été fournie, ça nous permet de faire de la modélisation prospective, puisque du coup, on est capable de déterminer là où il va y avoir des apports d'eau froide, là où il va y avoir des échauffements, et à partir de... En les couplant à ces suivis temporels, et éventuellement à des modèles de projection plutôt temporel, on peut essayer de spatialiser une information temporelle. Mais l'outil en lui-même tout seul, il ne le permet pas de le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada ...